Les illuminations de la cathédrale Saint-Gatien, les tourangeaux commencent à bien les connaître. Seulement pour les riverains, le spectacle diffusé deux fois par soir commence à être un peu trop redondant. Pour ceux qui habitent sur la place de la cathédrale, l'exaspération pointe le bout de son nez. C'est vraiment le volume sonore et peut-être la qualité de la musique aussi qui est donnée tous les soirs, tardivement l'été, deux fois par soir. On est plusieurs je pense à penser ça, ça fait beaucoup de bruit surtout. Les illuminations c'est pas très gênant mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Ça hurle et à l'heure où ça a lieu c'est un petit peu gênant quand même. La moitié de la place est occupée par la clinique Saint-Gatien. Nous n'avons pas pu interroger les patients ou les employés mais l'établissement reçoit le même volume sonore que les résidents. Néanmoins pour certains riverains, c'est le prix à payer pour avoir une belle animation et un centre-ville plus vivant. Alors ça a été un peu gênant les trois, quatre premiers jours comme je vous disais. Et puis ensuite on s'habitue au bruit et il reste les belles images. Donc c'est sympa et puis en plus ça fait venir du monde donc c'est bien aussi. Les riverains devront prendre leur mal en patience puisque les illuminations de la cathédrale vont se poursuivre jusqu'au 3 octobre avec une dernière projection à 22h. Merci. Merci.